Les amis, sujet extrêmement grave lié donc à ma dernière vidéo la semaine dernière où je parlais de menaces et de boycott sur ces dix dernières années, ce que je subis depuis pas mal de temps, et surtout en dévoilant pas mal de vérités, en ouvrant les yeux à pas mal d'entre vous sur ce qu'est la scène Counter-Strike, vraiment comment sont les acteurs de ce jeu, et figurez-vous qu'un nouveau rebondissement. Il faut savoir que sur la vidéo de la semaine dernière justement, je dévoilais pas mal de vérités que je n'avais jamais dites, parce que je voulais pas mettre de l'huile sur le feu, j'ai jamais voulu mettre en avant ce genre de choses, même si je l'ai fait quelques fois dans l'histoire un petit peu de ma chaîne et ce genre de choses, mais j'en ai jamais réellement parlé. Et cette vidéo a fait pas mal de bruit, j'ai été justement juste après la sortie de cette vidéo au téléphone de 17h30 jusqu'à 2h du matin, le vendredi soir avec 4-5 personnes différentes de la scène française et ce genre de choses, notamment avec Nel par exemple, où on s'est beaucoup expliqué, avec également CND, le président de 1PV, et d'autres personnes dont je tairai les pseudos, parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. Mais il faut savoir que là en fait c'est très très grave, parce que des menaces ont été proférées à ma famille, notamment ma soeur, ma mère et ce genre de choses, et je vais vous montrer donc le texto que je reçois un peu plus tôt cette semaine. Bonjour, c'est pour te dire que si tu peux changer le forfait de ta soeur ou le numéro, et merci, je sais que tu travailles, désolé, faites pas gaffe aux fautes d'orthographe, ma maman, elle a du mal avec le téléphone. Et je lui dis pourquoi le forfait, le numéro, je comprends pas. Si tu peux, appelle-moi et je t'explique. Voilà ce qu'elle me dit, ma maman. Je l'appelle, je lui dis qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on change le numéro d'un coup de ma soeur ou ce genre de choses ? Il faut savoir que la ligne m'appartient, elle est à mon nom, mais que c'est elle qui en bénéficie, c'est ma petite soeur qui en bénéficie. Petite, elle est pas si petite que ça, elle a 26 ans alors. Et je me suis dit, il y a un mec qui l'emmerde. Je me suis dit, peut-être qu'elle est en relation avec quelqu'un, et ce mec-là, il lui fait chier, il lui casse la tête et il faut que je change de numéro ou quoi que ce soit. Donc moi, j'étais en train de m'énerver avec ma mère. Je lui dis, dis-moi la vérité, je vais venir maintenant à la maison, je vais régler cette histoire. Dis-moi, c'est qui, pas c'est qui ? Moi, j'étais vraiment dans cette optique de c'était ça. Et en fait, elle m'a dit, écoute, ta soeur, elle n'osait pas te le dire depuis pas mal de temps parce qu'elle sait que tu vas péter un câble et ce genre de trucs. Mais en fait, elle reçoit des appels, elle se fait insulter, elle dit, c'est des messieurs de ton travail. Ma maman m'a dit, c'est des messieurs de ton travail, il appelle, il insulte, je vous épargne les insultes et les menaces qu'elle reçoit. Et surtout, ça va très très loin en fait. Elle a des faux appels, des canulars de, bonjour madame Benouillard, vous avez un colis à tel endroit. Donc moi, ma soeur, elle y va et c'est une fausse adresse. Elle débarque, elle n'est pas dans un champ parce qu'on habite sur Marseille, mais c'est des adresses, voilà, enfin fictives. Donc elle recevait ça pas mal de temps et elle ne voulait pas justement me créer des problèmes. parce qu'elle sait qu'avec le travail, enfin c'est des gens de ma famille, ces personnes savent ce que je vis réellement et ce genre de choses. Donc il faut savoir que là, moi, je reçois des menaces. Enfin ma mère et ma soeur reçoivent des menaces, reçoivent des appels de harcèlement et tout. Donc ça, c'est fixé. J'ai appelé SFR, bonjour, je veux changer de ligne. Ils m'ont dit, ok, c'est 22 euros la facturation. J'ai payé 22 euros. Hop, le numéro, il est changé. Mais il faut savoir que voilà, c'est ça aujourd'hui la scène CSGO. C'est ça aujourd'hui les acteurs de la scène française que vous voyez en chemise, que vous voyez signés contrats professionnels qui font tous attention à leur image et qui parlent bien comme il faut, qui font des tweets avec des virgules, des points à la ligne. On revient, on ne fait pas de faute d'orthographe. On montre un visage de nous-mêmes extrêmement sérieux, extrêmement carré, extrêmement professionnel, extrêmement sain. Alors que non, 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 non. Mais là, je ne sais pas où est-ce que vous voulez que ça dégénère, en fait. Là, on s'attaque à ma famille. Là, on s'attaque à ma petite soeur et je n'étais même pas au courant de ça. Je ne sais pas ce que vous recherchez là-dedans. Je sais que ça, c'est lié justement, juste ensuite, au tweet de Heavy et de tout ce que j'ai raconté sur la semaine dernière dans la vidéo. Donc, c'est eux, c'est de leur faute, c'est leur communauté qui sont des dégénérés ou c'est eux directement qui disent à des gens de le faire. Je ne sais pas, mais je sais que dans ce milieu, ils sont capables de faire ça. Et c'est inadmissible. Et il faut savoir que moi, si je me réveille et que j'ai envie de représailles ou de ce genre de trucs, ça va me retomber dessus. Je vais avoir la police sur le dos. Les mecs vont porter plainte. Ils vont dire, regardez, je me suis fait agresser, ce genre de choses. Mais ils ne vont jamais avouer qu'ils ont fait des trucs comme ça pour pousser à bout les gens et pour pousser les gens à faire des trucs absolument dingues pour que ça leur retombe dessus. Donc, expliquez-moi. Je suis à la recherche, moi, de réponses. Expliquez-moi ce que je dois faire. Expliquez-moi que je dois faire des vidéos comme ça toutes les semaines en vous montrant ce qu'ils font tous, en fait. Vous allez me dire, non, mais c'est peut-être des membres de la communauté, c'est peut-être des gamins sur Internet et tout. Les timings, les gars, ça, c'est deux jours après les tweets des vies. C'est deux jours après les tweets des vies qui dit des dingueries et que j'ai démontées sur la vidéo la semaine dernière. Donc, on fait quoi ? Vous voulez quoi ? Des two-pack big-y ? Vous voulez ? Expliquez-moi. Vous voulez qu'on finisse six pieds sous terre, tous ensemble ? Je ne comprends pas ce que vous recherchez. On s'attaque à ma famille, les amis. C'est mon sang. C'est ma petite sœur. Elle se fait insulter de tout. Elle se fait harceler. On connaît son numéro parce que, bon, c'est maligne. Donc, ils ont dû tomber là-dessus. Les mecs, ils vont chercher son adresse. Ils vont chercher quoi ? Ils veulent faire quoi, en fait ? Alors, ouais, vous allez me dire non, mais ça n'ira jamais à du physique et tout, ceci, cela. C'est des dégénérés. C'est des dégénérés. Regardez. Regardez. Comme je vous l'ai dit, j'étais au téléphone toute la soirée du vendredi après le post de ma vidéo. Donc, j'ai raté ce message-là d'un ami à moi. Voilà. J'étais au téléphone toute la soirée. Donc, j'ai raté ce DM que j'ai reçu à l'issue de ma vidéo. Voilà le monde de CSGO. Par rapport à tes histoires graves de certains joueurs qui savaient que je savais parce que je les ai confrontés. Tu me diras la bagarre, j'ai un machin, un problème. C'est que ça parle de poser de la crypto-monnaie sur ma tête pour me faire taire. Ça, c'est un ami à moi. Ça, c'est un ami à moi qui a reçu ça. Il me dit je ne veux pas non plus qu'en te parlant de certaines choses que tu te retrouves dans la même situation. Tu as un enfant, etc. Je sais que la priorité, c'est ton fils. Et oui, j'ai dû cacher ma vie que j'étais père de famille et tout pendant toutes ces années parce que les gens s'attaquent à des familles et tout ça. C'est des acteurs de la scène française. Ce n'est pas des gens de la communauté. C'est des gens qui connaissent les adresses, les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les numéros de compte en banque et ce genre de choses. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo la semaine dernière. Quand on fait des tournois, on s'enregistre et on gagne des cash prize, on gagne de l'argent. Ils nous demandent des RIB, des noms de famille, des prénoms, des adresses. On reçoit des colis, on reçoit des trucs. Donc, ils savent ces choses-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est des gens de la scène. Là, j'ai un ami à moi qui m'apprend qu'il y a potentiellement un contrat sur sa tête avec de la crypto-monnaie pour qu'il ferme sa gueule, pour pas qu'il dévoile des histoires de pédophilie, de détournement de mineurs, des mecs qui sniffent de la drogue à plus savoir qu'en faire, que c'est des dégénérés, des fous malades. C'est ça le problème de ces gens-là. C'est qu'ils font attention à leurs images. C'est les plus carrés devant l'image. Ils parlent bien, ils se comportent bien. C'est des mecs clean comme vous n'avez pas idée. C'est des mecs encore, il y a même des joueurs professionnels qui sont signés à l'heure actuelle, qui tabassent des meufs et tout. Les gens le savent, il n'y a pas un article, il n'y a rien sur eux. C'est une dinguerie. Vous ne vous rendez même pas compte du monde dans lequel on est sur Internet. C'est des dégénérés. C'est des mecs, je l'ai déjà dit la semaine dernière, ils jouent aux échecs. Ils avancent des pions, ils ont des stratégies pour faire tomber les gens. C'est un film, c'est le FBI, genre c'est la mafia. Ils se prennent pour la mafia. C'est des codes avec lesquels je n'ai pas grandi, je ne sais pas me comporter comme ça. Là, on s'en prend à ma famille. J'apprends qu'un pote à moi, il a potentiellement de l'argent posé sur sa tête pour qu'il ferme sa gueule. Et donc, il ne veut rien dévoiler, il ne veut même pas me donner des trucs et tout. Même si on connaît plus ou moins les choses. Donc, rendez-vous compte de ce genre de trucs. Deuxième chose, le tweet. Nel, comme je vous l'ai dit, on était au téléphone la semaine juste après la vidéo. Suite à sa vidéo, je viens de parler pendant toute une bonne heure et demie, on s'est expliqué, on s'est laissé emporter dans les conneries et ce genre de choses. Et là, on voit des messages de joueuses professionnelles de Counter-Strike. Donc ça, c'est des joueuses de CS. C'est pour ça que j'ai sélectionné ces tweets-là. Aucun intérêt de témoigner. Personne ne va croire les victimes. Plus, elles se feront backstab comme jamais. Les mecs en question ne seront jamais punis ni mis de côté sur la scène. On en voit pas mal encore dans des équipes en train de stream normalus. Il y a trop de trucs qui ne vont pas dans le subtop. Full drug, les gens, ils pètent les plombs, ils sont dénués de sens dans la vérité. Exactement. Ça, c'est des filles qui sont de la scène. Elles connaissent le milieu. Elles savent de quoi elles parlent. Là, moi, j'essaye justement de faire avancer les choses. Je ne suis pas un justicier ou quoi que ce soit. C'est juste que, comme vous pouvez le voir, on s'en prend à ma famille. On essaye de propager des immondes mensonges sur ma vie et ce genre de choses pour essayer justement de détruire et tout. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas les gens qu'il y a, comment ils sont nauséabondes, comment ils sont répugnants humainement. C'est des gens que ambitieux. Il n'y a que l'argent qui les intéresse et la fame. Ils veulent devenir les rois du monde. C'est tout ce qu'ils veulent. Je ne sais pas ce que veulent les gens. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas où ça va se terminer, mais c'est extrêmement grave. Là, on s'en prend à ma famille. On s'en prend à ma famille encore une fois parce qu'il y a quelques années, il y a eu des swattings, il y a eu des DDoS, il y a eu des hacks de comptes, etc. J'ai déjà expliqué sur la vidéo de la semaine dernière, mais ça n'en finit plus. On va aller jusqu'où ? Je vous en supplie. Dites-moi, vous, ce que moi, je dois faire. Appelez la police. J'ai déjà appelé la police. Il n'y a rien eu. Sur les histoires de swatting, de DDoS et tout le bordel, on a nom, prénom et tout ça, des mecs, ils ont eu 300 euros de dommages et intérêts à payer. Je n'ai même pas eu les 300 euros. Il faut que je mandate un huissier pour aller les récupérer et tout le bordel. Voilà. Et c'est des mecs qui jouent encore à Counter-Strike. C'est des mecs, il y en a un, ils jouent encore à Counter-Strike. Il y en a un, il est encore signé. Il y en a d'autres, ils sont dans le paysage, mais il y en a un, il est encore pro à l'heure actuelle. Il ne peut même pas dire son nom et tout le bordel. Non, mais je ne comprends pas, moi. Tu es là, tu as été élevé, tu as été éduqué, tu es quelqu'un de respectueux. Si quelqu'un te manque de respect, tu vas le confronter directement. Tu essaies d'apaiser les choses ou justement, de lui tirer les oreilles pour lui dire « Poto, on ne parle pas comme ça, on ne se comporte pas comme ça entre humains. » Derrière, ça te retombe dessus ? Non, là, c'est ma famille. Là, on reçoit des appels, on reçoit des harcèlements, des insultes, des menaces, bande de machins, bande de ceci, bande de cela. Non, c'est trop. C'est trop. La scène CSGO est pourrie. Pourrie de chez pourrie. Méfiez-vous de tous les gens qui soignent leur image. Méfiez-vous de tous ces gens-là. Tous les gens qui ne se méfient pas de leur image, qui se montrent comme ils sont, qui sont sans filtre. Eux, ceux-là, vous n'avez rien à craindre d'eux. C'est des gens qui assument plus ou moins. Mais tous les gens qui changent de comportement, qui font des petites vidéos, des petits machins, tranquilles, colles, petites cravates, nous, on est clean, on ne veut pas de problème, ni avec les homosexuels, ni avec les femmes, ni avec les noirs, ni avec les arabes, ni avec les blancs, ni avec les mecs qui sont forts, ni avec les mecs qui sont faibles. Méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous de ces gens-là. Croyez-moi.